... Bienvenue les enfants, votre programme de ce dimanche. Tout de suite, votre culte. ... Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que votre semaine s'est bien passée et que vous êtes prêts à rendre un culte agréable au Seigneur. Eh bien, si vous êtes prêts, on va se tenir debout, tout le monde debout, et on va prier. Je veux que tu pries avec tes propres mots pour dire au Seigneur Jésus que tu es là, que c'est lui que tu veux voir, que tu veux le connaître et qu'il prenne le contrôle de tout ce culte. Alors, prions. Seigneur Jésus, nous sommes là pour toi. Père, c'est toi que nous désirons, c'est toi que nous voulons voir. Nous voulons te connaître, Seigneur. Nous voulons avancer dans notre relation avec toi. Prends le contrôle de ce culte. Dispose-nous, aide-nous à nous concentrer et à comprendre tout ce qui sera fait. Au nom de Jésus, tout le monde répond. Amen. Eh bien, les enfants, vous avez remarqué que Moni Cédric n'est pas avec moi aujourd'hui. Et c'est parce que, malheureusement, il a perdu son papa. Mais nous, en tant que chrétiens, nous croyons que quand quelqu'un part, il va vers Dieu. Et nous avons l'espoir qu'il va au paradis. Donc, ce n'est pas une perte pour nous. Mais je voudrais qu'on prie pour lui. Et il y a aussi deux autres de vos Moni qui ont perdu leur père. Vous avez aussi des grands frères de Écodime qui ont perdu un parent proche. Donc, je veux qu'on prie et qu'on demande à Dieu de les consoler et de combler le vide qui a été laissé. Amen. Prions tous ensemble. Tendre Père, nous voulons prier. Père, pour nos monniers, nos amis qui ont perdu un parent, peut-être même pour des personnes, Père, proches de nous qui sont en deuil en ce moment. Nous prions que tu les consoles. Saint-Esprit, tu es le consolateur. Nous prions, Seigneur, que tu les relèves, que tu combles le vide et que tu les soutiennes dans cette période. Au nom de Jésus, Amen. Et je veux que tu pries parce que je crois que Dieu écoute tes prières et qu'il les exhauste. Je veux que tu pries. Tu sais qu'actuellement, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Il y a la pandémie du vide zéro qui est encore là, mais nous croyons que par la grâce de Dieu, elle va disparaître d'une manière ou d'une autre. Il y a aussi, je pense que tu as appris qu'au Mali, il y a des troubles. Donc, on va prier, on va demander à Dieu, notre Père, de nous donner la paix dans ce monde, de nous délivrer des maladies, de nous délivrer des crises, de nous garder, de nous protéger. Alors, ne dis pas que tu es trop petit. Prie, Dieu, écoute tes prières. Je veux t'entendre prier depuis la maison jusqu'à ici. Alors, on prie. Seigneur, nous voulons demander ta protection, nous voulons demander ta grâce. Nous voulons prier, Papa, pour le monde entier, pour que tu continues encore, Seigneur de guérir, Père, les malades de cette pandémie. Nous voulons prier pour le Mali, que tu emmènes ta paix. Nous voulons prier aussi que tu gardes la Côte d'Ivoire, que tu gardes les nations, Papa, au nom de Jésus. Nous demandons ta paix, que ta paix soit, que ta joie soit, et que tu nous permets de chacun vaquer à ses occupations, de pouvoir faire nos activités. Au nom de Jésus, Amen. Et le dernier sujet, je veux compris pour toi. Toi qui es à la maison, peut-être que tu vis des difficultés, mais les autres vont dire, non, tu es petit, tu n'as pas de problème. Mais toi seul, tu sais ce qui se passe. Peut-être que tu as des conférences à la nuit, tu as des... En tout cas, je veux compris pour le sujet qui te préoccupe, qu'on prie ensemble pour que Dieu te visite et qu'il te libère, si c'est la santé, si c'est pour que Dieu pourvoie, ou bien si c'est peut-être Papa ou Maman qui a des soucis. Donc, on prie ensemble et nous croyons que Dieu va agir. Alors, on prie. Seigneur, nous voulons, je veux te recommander la vie de chacun de ces enfants. Tu sais ce qui se passe. Tu es avec eux, Seigneur, dans leur maison, à l'école. Je prie que tous ceux qui aient de troubles perçoient, arrêtés. Je prie, Seigneur, pour la santé divine, pour ceux qui en ont besoin. Je prie pour que tu pourvoies, Seigneur, pour ceux qui sont dans des difficultés. Au nom de Jésus, réponds ta grâce et tente ta main, Seigneur. Agis puissamment au nom de Jésus. Amen. Et les enfants, je veux vous inviter, si vous avez des sujets de prière, allez partager avec nous. C'est vrai qu'on n'est pas ensemble, mais vous voyez que chaque dimanche, les mônes sont là. On s'assure que vous ayez de la nourriture spirituelle pour grandir. On pense à vous. Donc, nous voulons aussi prier pour vous. Donc, si vous avez des difficultés, vous pouvez envoyer un message sur la page Facebook de Ecodym, Enfant d'honneur, tirel de 6 Kodesh. Et tu mets ton nom, ton sujet de prière et ta section. Et ton moniteur pourra voir et il pourra prier pour toi. pour que nous vous aimons tellement et on ne veut pas apprendre que tel ou tel a un souci. Et après, les mônes n'étaient pas au courant. Donc, je vous encourage à partager avec nous les situations que vous vivez. Quand c'est un message, un inbox, comme on dit, personne d'autre ne pourra voir à part les mônes. Amen. Ok. Donc, aujourd'hui, je veux vous apprendre un chant. Un chant qui est en rapport avec la série de leçons qu'on est en train de faire. Vous savez qu'on est sur une série passionnante actuellement sur la Bible. Et on a presque fini. Donc, on apprend le chant ensemble. Pardon, je vais le chanter. Le chant dit Où trouvez-vous un ? Où trouvez-vous un ? Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Où trouvez-vous deux ? Où trouvez-vous deux ? Il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Mais il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Amen. Bon, vous chantez mon chant, il faut avoir beaucoup de souffle. Donc, respirez bien. On continue. Où trouvez-vous trois ? Où trouvez-vous trois ? Il y a trois personnes en Dieu. Il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Mais il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Où trouvez-vous quatre ? Où trouvez-vous quatre ? Il y a quatre évangiles. Il y a trois personnes en Dieu. Il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Mais il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Amen. Donc, actuellement, on est sur notre quatrième leçon. Donc, je m'arrête au chiffre 4. Sinon, mon chant va jusqu'au chiffre 12. Ne sois pas effrayé. On va apprendre ça dimanche prochain. Aujourd'hui, on va s'arrêter au chiffre 4. Pardon, je reprends. On respire bien. On reprend notre chant. Où trouvez-vous un ? Où trouvez-vous un ? Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Où trouvez-vous deux ? Où trouvez-vous deux ? Il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Mais il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Où trouvez-vous trois ? Où trouvez-vous trois ? Il y a trois personnes en Dieu. Il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Mais il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Où trouvez-vous quatre ? Où trouvez-vous quatre ? Il y a quatre évangiles. Il y a trois personnes en Dieu. Il y a deux testaments, l'ancien et le nouveau, mais il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Amen. En tout cas, un bravo pour celui qui ne s'est pas trompé parce que Mounia a failli se tromper. Donc, un bravo, un bravo, c'est super. Donc, apprenez bien le chant. Dimanche prochain, on va revenir là-dessus. Donc, on va passer à la leçon. Mais avant, on va prier. Et je veux t'inviter à demander avec tes propres mots à Dieu de t'aider à comprendre la leçon qu'on va faire aujourd'hui, à que cette leçon-là te transforme. Alors, on prie. On ferme les yeux, on prie. Seigneur Jésus, nous allons passer à ta parole. Ta parole est esprit et vie. Ta parole nous fait grandir, Seigneur. Nous voulons que tu nous aides à comprendre au nom de Jésus. Que cette parole-là nous transforme. Que cette parole-là nous garde dans tes voies au nom puissant de Jésus. Tout le monde répond Amen. Eh bien, le dimanche passé, la leçon que vous avez vue avec Mounie Cédric, c'était « La Bible est puissante et éternelle ». Mais je ne vais pas vous faire le rappel de la leçon, parce que je vous réserve une surprise le dimanche prochain, qui sera notre dernier jour de notre série. Et aujourd'hui, la leçon qu'on va avoir, c'est « La Bible est un livre exceptionnel ». « Exceptionnel » veut dire « extraordinaire », qui veut dire « plus que ordinaire ». Ça veut dire que la Bible n'est pas comme les autres livres. La Bible est un livre spécial. Elle est unique en son genre. Je vais te montrer des chiffres et tu vas me dire un peu ce que ces chiffres-là te rappellent par rapport aux leçons qu'on a faites jusqu'à maintenant, notre série de leçons. Par exemple, si je te dis le chiffre 2, qu'est-ce que ça te rappelle ? Bon, je vais t'aider un peu. Le chiffre 2 nous rappelle que la Bible est divisée en deux parties. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et le chiffre 1, le chiffre 1 nous dit qu'il y a un seul auteur de la Bible. C'est Dieu qui est le seul auteur de la Bible. Et le chiffre 40 ici nous dit qu'il y a 40 rédacteurs de la Bible. Ça veut dire que Dieu qui est le seul auteur a inspiré 40 différentes personnes pour rédiger ou bien si tu veux écrire la Bible. Amen. Donc, le chiffre 66 nous dit qu'il y a 66 livres dans la Bible. Bon, je sais que tout ça tu connais. Si tu ne connais pas, c'est le moment de prendre des notes. Le chiffre 39 nous dit qu'il y a 39 livres dans l'Ancien Testament. Et le chiffre 27, il y a 27 livres dans le Nouveau Testament. Et pour finir, 1600. 1600, c'est le nombre d'années qui s'est écoulées depuis la rédaction du premier livre de la Bible jusqu'au dernier. Ça veut dire qu'il s'est écoulé 1600 ans pour que la Bible fût écrite. Amen. Et la Bible qui est un livre exceptionnel est aussi un livre complet. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rajouter un autre livre dans la Bible ou retrancher un autre livre dans la Bible. Amen. La Bible est un livre complet. Eh bien, un livre peut être vraiment très intéressant. Mais si tu ne comprends pas, comment est-ce que tu peux faire? Tu vois, par exemple, si tu as un livre, vraiment, on se dit, ah, mais ce livre-là, c'est un bon livre. Mais toi, tu lis, tu ne comprends pas, c'est difficile. D'après toi, quelle est la personne qui peut t'aider à mieux comprendre le livre? Cette personne-là, c'est la personne qui a écrit le livre. Qui mieux que la personne qui a écrit le livre, qui a écrit un livre, peut t'aider à le comprendre? Eh bien, Dieu nous donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Rappelez-vous que dans notre leçon précédente, on a dit qu'il y avait trois personnes en Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, il vient habiter en toi. C'est celui-là qui t'aide à ne pas pécher, à marcher dans les voies de Dieu. Et il t'aide aussi. Le Saint-Esprit, il est celui-là qui nous aide à comprendre la Bible. Il est le guide, ou si tu veux, comme le professeur. Donc, quand tu lis la Bible, ne dis pas, non, la Bible là, c'est trop compliqué. Moi, je ne comprends pas, donc je ne lis pas. Quand tu lis la Bible, dis, Saint-Esprit, viens m'aider à comprendre. Et il va t'aider, c'est sûr. Amen. Donc, le Saint-Esprit est notre guide. Et on continue notre leçon sur la Bible. La Bible est un trésor. Imagine un grand coffre avec plein de choses. Tu fouilles, tu vois une couronne qui brille. Tu fouilles encore, tu vois une bague qui brille encore plus. Et c'est comme ça la Bible. Il y a beaucoup de choses dans la Bible. Beaucoup de révélations, beaucoup de mystères. La Bible est un trésor. Amen. Et l'un de ces trésors, je vais vous raconter l'un des trésors qui se trouve dans la Bible. Ce trésor là, c'est le projet que Dieu avait pour le monde. Le plan de Dieu pour le monde, avant même que le monde ne soit créé. Donc, je t'explique ce plan que je peux diviser en trois étapes. La première étape, c'est que Dieu a choisi un peuple. Et sur cette image, tu vois, le monsieur qui est là représente Abraham. L'histoire d'Abraham se trouve dans le livre de Genèse, le premier livre de la Bible. Dieu a appelé Abraham. Dieu a dit, Abraham, je te ferai paix d'une multitude de nations. Alors qu'Abraham n'avait même pas un enfant et il était déjà vieux avec sa femme. Mais Abraham a cru en la parole de Dieu et Dieu a accompli sa promesse. Abraham a eu Isaac. Abraham a eu Jacob et Esaü. Et Jacob a eu douze fils et qui ont donné la nation d'Israël. Et Dieu nous montre dans la Bible comment est-ce qu'il a pris soin du peuple d'Israël comme un père. Lorsque Israël était esclave en Égypte, comment Dieu les a délivrés. Lorsque Israël désobéissait, comment Dieu les punissait et puis les ramenait à lui. Dieu nous montre dans la Bible comment est-ce qu'il a donné Canaan à Israël. Et l'histoire du peuple d'Israël qui se trouve dans l'Ancien Testament nous donne aussi des exemples sur comment nous pouvons marcher dans notre marche avec Dieu. Amen. Donc Dieu a choisi un peuple. Et de ce peuple-là, Dieu a suscité un sauveur. Donc regarde mon image et imagine avec moi un grand château. Grand château. Avec des portes, de grandes portes, avec de grands cadenas, de grands verrous de fer. Et ce château est dirigé par un méchant roi qui retient des gens prisonniers et qui leur fait du mal. Et imagine aussi un prince, un vaillant héros qui vient les délivrer. Eh bien, Jésus est notre vaillant héros qui est venu, qui vient nous délivrer. Dieu a envoyé le sauveur pour nous sauver. Et je peux te demander, mais qui est-ce que Jésus est venu sauver? Eh bien, Jésus est venu sauver les hommes. Jésus est venu me sauver. Jésus est venu te sauver, toi qui me regardes en ce moment, qui regardes la vidéo. Jésus est venu te sauver. Ici, je suis à l'exemple de Saul de Tars. Saul de Tars était un juif. Et Saul de Tars persécutait les chrétiens après la mort de Jésus. Saul de Tars était méchant. Et un jour, sur le chemin de Damas, pendant qu'il partait à Damas, Jésus s'est révélé à lui. On a dit dans les leçons précédentes que Dieu parle. « Tu as parlé à Jacob. » Eh bien, Jésus a parlé à Saul. Et après cette rencontre-là, Saul a été transformé. Saul n'était plus meurtrier. Au contraire, Saul priait pour les gens, il guérissait. Et c'est Saul de Tars. Maintenant, après cette rencontre, il a été appelé Paul. Et c'est lui qui a écrit une grande partie des livres du Nouveau Testament. Amen. Eh bien, donc, on a dit que Dieu a choisi un peuple. Et de ce peuple-là, il a suscité un sauveur. Et ce sauveur est venu sauver les hommes. Mais pourquoi est-ce que Dieu a fait tout ça ? Dieu a fait tout ça pour que nous soyons à lui pour toujours. Amen. Dieu veut que nous soyons à lui. Lorsque tu verras dans le livre de Genèse, parce que je sais que tu vas lire ta Bible, Adam et Ève a pêché. Et ils ont été éloignés de Dieu parce que Dieu est saint. Et quand tu pêches, tu es éloigné de Dieu. La raison pour laquelle il a envoyé Jésus pour nous rapprocher de lui. Donc, ici, nous voyons cette image. Et je veux que pour mieux la comprendre, on puisse lire un passage dans la Bible. Notre série de leçons, c'est sur la Bible. Donc, je crois que tu as ta Bible. Donc, tu vas prendre ta Bible en papier, s'il te plaît, dans le livre d'Apocalypse. Pour toi qui n'as pas de Bible, je t'invite à demander à tes parents de te prendre une Bible. Donc, on prend le livre d'Apocalypse. Bon, vous ne pouvez pas vous tromper, c'est le dernier livre de la Bible. Apocalypse, chapitre 21. Chapitre 21. On va lire du verset 1 au verset 4. Donc, prends ta Bible, et puis tiens-toi debout, et puis on va lire ensemble. Donc, je lis ici, tu lis chez toi. Même si on n'a pas la même version, ce n'est pas grave. Concentre-toi sur ta lecture. Donc, on y va. Puis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Amen. N'est-ce pas une bonne nouvelle ça ? Dieu nous dit qu'il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et il y aura la Jérusalem céleste, le temple de Dieu. Céleste, ça veut dire qu'il vient du ciel. Ce n'est pas n'importe quelle chose. Et aussi, le passage nous dit, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de deuil. Les difficultés que nous vivons en ce moment-là, nous ne les aurons plus. N'est-ce pas là une bonne nouvelle ? C'est la raison pour laquelle Jésus est venu nous sauver, pour nous accorder la grâce d'accéder à cette Jérusalem céleste quand nous allons partir. Mais pas seulement quand nous allons mourir, aujourd'hui même, à présent, sur cette terre. Amen. Donc, c'était le dernier élément concernant notre leçon. On a dit que la Bible est un livre exceptionnel. Ça veut dire qu'il n'est pas comme les autres. On a dit que la Bible est un livre complet. C'est fini, on n'ajoute plus de livres, on ne retranche plus aussi rien. On a dit que le Saint-Esprit nous guide dans la lecture de la Bible. Donc, demande-lui de t'aider à comprendre la Bible. On a dit que la Bible est un trésor, elle regorge de beaucoup de choses merveilleuses. Et on a vu le plan de Dieu pour le monde dans la Bible. Ce plan-là qui est d'abord de susciter un peuple, qui est le peuple d'Israël. Ensuite, susciter un sauveur, qui est notre Seigneur Jésus. Et enfin, Jésus est venu sauver les hommes, te sauver, me sauver, pour que nous puissions appartenir à Dieu. Amen. Donc, c'est ce que tu dois retenir pour la leçon d'aujourd'hui. Et avant de te laisser, je vais te rappeler, je vais revenir sur les faits concernant la Bible. Si tu te souviens, lorsqu'on a fait la leçon 1, on a vu un fait concernant la Bible. On a vu un deuxième pendant la leçon 2 et un troisième pendant la leçon 3. Donc, je te fais seulement le rappel de la leçon 3. Parce que comme j'ai dit, quelque chose va se passer dimanche prochain. Donc, le troisième fait concernant la Bible, on avait dit que la Bible peut être divisée en trois parties. C'est-à-dire, quand tu prends le Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament, il y a des livres prophétiques qui annoncent ce qui va venir. Il y a des livres historiques qui racontent ce qui s'est passé. Et il y a des livres qui t'expliquent comment Dieu veut que tu te comportes. Donc, c'est là qu'on a vu le chiffre 3. Et on a aussi dit qu'il y avait trois personnes en Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Amen. Et donc, aujourd'hui, on verra le chiffre 4. Bon, mon chiffre 4, il est un peu stylisé. Donc, aujourd'hui, tu dois retenir la quatrième vérité concernant la Bible. C'est qu'il y a quatre évangiles. Tu te souviens que Jésus avait douze disciples. Et parmi ces douze disciples, il y a quatre d'entre eux qui ont écrit l'histoire de Jésus. Et c'est dans la Bible, dans les quatre premiers chapitres du Nouveau Testament. Le livre de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean. Ça te fait quatre. Et l'histoire de Jésus peut être expliquée en quatre grandes phases. Donc, accorde-moi une minute. Je trouve mon image. Ok. Donc, quand tu vas prendre les quatre évangiles, ils vont te raconter l'histoire de Jésus. La première vérité, c'est que Jésus est né à Bethléem en Judée. La nativité, ou si tu veux, la Noël. Bon, la Noël, c'est pas le 25 décembre, c'est pas exactement le jour où Jésus est né. Mais c'est une date qu'on a choisie pour célébrer la naissance de Jésus. Donc, à Noël, ne regarde pas seulement la crèche ou bien la fête, les cadeaux, mais vois toute l'histoire qu'il y a derrière, toute l'histoire que je viens de te raconter. Et la deuxième vérité, c'est que Jésus a vécu 33 ans sur la terre sans commettre aucun péché. Il a eu une vie parfaite, ce qui est représenté par le cœur blanc qui est là. La troisième vérité, c'est que Jésus est mort à la croix pour tes péchés. Tu sais qu'une action a une conséquence. Et les mauvaises actions ont de mauvaises conséquences. Les conséquences du péché, c'est la mort. Et Jésus, parce qu'il t'aime, il n'a pas voulu que tu meures. Raison pour laquelle il a pris ta place. Il est mort à la croix pour toi. Amen. Mais ça ne s'arrête pas là. Jésus est mort, mais il est aussi ressuscité. Tu vois sur l'image, le tombeau qui est ouvert. Jésus est ressuscité et il est vivant pour toujours. Notre Dieu est vivant. Amen. Alléluia. Mais au vu de toutes ces bonnes nouvelles que je viens de te donner, toi qui es à la maison, qui me regardes, on a dit que Dieu est venu sauver les hommes. Il est venu te sauver, toi qui me regardes. Et Dieu veut prendre tes fardeaux. Dieu te connaît. Il sait ce que tu vis. Il te voit et il désire décharger ton cœur, sauver ta vie, te transformer. Alors, je t'invite à demander à Jésus de venir dans ta vie, de venir prendre le fardeau qui pèse sur l'eau dans ton cœur et de te donner sa vie, sa joie. Donc, veux-tu faire cette prière avec moi? Tiens-toi debout, ferme les yeux et répète après moi. Seigneur Jésus, merci pour la vie que tu es venu me donner. Je t'invite dans mon cœur. Prends toute la place. Décharge-moi de mon fardeau. Change ma vie. Fais de moi un enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Bienvenue dans la famille de Dieu. Amen. Et je t'invite à continuer à regarder nos vidéos, à demander, à chercher à avoir une Bible pour pouvoir la lire et à appliquer tout ce qu'on te dit chaque dimanche. Amen. Donc, avant de vous laisser, je vais prier pour la fin. Mais je vous rappelle de respecter les mesures barrières. Vous lavez régulièrement les mains, gardez les distances, portez le cache-nez et aussi ne vous déconnectez pas. Après le culte, vous avez des vidéos de chants, de dessins animés que vous pouvez regarder. Amen. Donc, on se tient tous debout, on ferme les yeux et je vais prier pour vous. Merci, Père, pour ta grâce. Merci pour ce merveilleux culte que tu nous as permis de faire dans ta présence. Merci parce que je sais que, assurément, des vies seront transformées et des choses merveilleuses vont se passer. Je te recommande, chacun de ces enfants, je plaide le sang de Jésus sur leur vie, que le sang de Jésus les couvre, les garde, Seigneur, en cette saison. Je prie que de la même manière que Jésus a grandi en sagesse, en satire, Seigneur, devant toi, devant les hommes qui puissent grandir, que tu les gardes, Seigneur, dont elles voient. Bénis leur semaine. Saint-Esprit, accorde-leur la grâce et la force de lire la Bible et de prier tous les jours. Garde leur famille et permets que nous puissions nous retrouver dimanche prochain en bonne santé et en pleine forme. Au nom de Jésus. Amen. À dimanche prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada